Ça me met le spleen, les sujets sur l'écologie. Je vous raconte pourquoi et surtout ce que je fais pour m'en sortir. L'autre jour, je reçois le coup de téléphone d'un ami qui a fait de la politique pendant de longues années. Comme j'étais en train de préparer ma chronique, je lui parle du sujet et il me demande alors. « Ben, Christophe, toi qui es psy, tu dois bien avoir une idée de ce qu'il faudrait faire pour convaincre les gens de moins consommer et de protéger la planète. » Des grands coups de détresse, des idées sur ce sujet, je n'en ai pas tant que ça. Ce n'est pas mon métier. En tant que médecin psychiatre, je sais comment aider à lutter contre les excès d'anxiété ou de culpabilité. Mais dans ce domaine, j'ai l'impression qu'il faudrait au contraire que nous soyons plus anxieux face aux risques écologiques ou plus culpabilisés face à notre surconsommation de produits et de services polluants. Bref, je ne sais pas quoi répondre à mon ami. Que faire, que faire ? Déjà, me sortir de cet état de spleen. Alors, je vais marcher dans la nature, dans le bois, proche de chez moi. Au bout d'un moment, je m'assieds, je contemple les grands arbres, tranquilles, le ciel bleu, silencieux, le passage des nuages. Je pense au poète Christian Bobin qui écrit « J'admire chaque jour en sortant de chez moi la grande confiance des nuages, leur inlassable candeur qui roule au-dessus de nos têtes, comme s'il y avait une provision de bien éternellement plus grande que celle du mal. Je me sens un peu mieux. Ce lien à la nature me console, comme souvent, comme toujours. Je me sens apaisé, rassuré pour la nature et pour la planète. Malgré nos folies, elles nous survivront. Elles étaient là avant nous. Elles seront là après nous. Je me sens apaisé, moi aussi, désenglué de ma morosité. Je pense à la belle Maxime du poète Hölderlin. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Je me dis que les sociétés humaines sont ainsi faites que toute crise est suivie d'une résolution ou que tout avancé est précédé d'une crise. Je me dis aussi que les catastrophes qui nous menacent ne sont sans doute pas encore assez graves pour que tout le monde ouvre les yeux et se bouge. Je pense à la sentence d'Alexandre Dumas à la fin de son roman, Le Comte de Montecristo, « Attendre et espérer ». Alors je me mets à espérer que le seuil où tout le monde va bouger ne sera pas trop loin dans le temps. Mais quand même, non. J'ai envie d'un petit bémol. Il ne faut pas attendre et espérer, mais agir et espérer. Voilà, ne pas attendre, mais agir. L'action a deux vertus. Elle est le meilleur des anxiolytiques. Elle est aussi la seule manière de changer le monde. Au boulot manga que je me dis, ce que tu vas faire, c'est agir davantage aux trois niveaux possibles, individuel, collectif, politique. Je m'invigore intérieurement. Je m'exhorte. Au niveau individuel, fais ta part. Consomme moins, prends moins l'avion, moins l'auto, mange moins de viande, moins de poisson, utilise moins de plastique, expose-toi à moins d'écran. Ça en fait des moins. Pas grave. On remplira avec des plus. Plus de vélo et de métro, plus de fruits et de légumes, plus de nature et plus de liens. Au niveau collectif, au lieu de stresser dans ton coin, rejoins des copains, milite ou donne aux associations qui le font, défends tes convictions, essaie de convaincre chaque mois deux personnes autour de toi. Au niveau politique, au lieu de râler, vote et crie à ta députée, à ton maire, présente-toi. Bon, après tout ce grand discours intérieur, me revoilà, assis dans l'herbe, au milieu des arbres. Pas tout à fait sûr d'avoir sauvé la planète, mais j'ai au moins sauvé mon moral. Et j'ai aussi passé une heure durant laquelle je n'ai pas aggravé la situation écologique. Je n'ai fait que marcher et respirer. Mais surtout, j'ai regonflé mon envie d'agir. Je me sens requinqué et prêt à adhérer au programme du philosophe Henri Bergson. L'avenir n'est pas ce qui va nous arriver, mais ce que nous allons faire. Merci les arbres et merci les nuages.